coucou la famille salut salut j'espère que vous allez bien si vous êtes là pour la première fois n'oubliez pas de vous abonner liker et surtout de partager les vidéos venez 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 là la vidéo que je vais faire aujourd'hui là c'est pour les femmes les femmes qui sont mariées les femmes qui ont des problèmes où les maris n'aiment pas du tout leur nourriture quand ils rentrent de travail ils regardent ils ne mangent pas ils s'en foutent vous cherchez à savoir c'est qu'il ne va pas pourtant vous comparez bien pourtant vous faites des choses bien mais ils ne mangent pas vous demandez mais qu'est-ce que c'est parce que ce que j'ai fait pourtant les autres des enfants bien vous avez les invités à la maison quand ils viennent mangent la nourriture ils apprécient ou madame vous comparez bien mais votre mari quand il rentre là il n'a même pas le temps il ne touche même pas à la nourriture ou bien il s'est dit que vous ne comparez pas bien là je veux vous dire ce qu'il se passe là c'est parce qu'il y a un petit zala déo qui a étudié les secrets que moi je vais vous montrer là pour qu'il mange sa nourriture mais ne vous inquiétez pas ce que je veux vous montrer là même ce qu'elle a même ce qu'elle a utilisé tant qu'elle est tisa ça va pas marcher donc je sais ce qu'elle vous montrer là maintenant quand vous allez l'utiliser sans vous mentir ton mari va vous revenir et vous allez vraiment adorer parce qu'il va manger va lécher les doigts et ne va plus jamais retourner là d'ailleurs pour qu'il n'a pas mangé ou bien quoi que ce soit par exemple il y a ma soeur qui a témoigné je vais demander de faire ça elle est venue me témoigner que maman elle est venue avec les cadeaux pour me dire merci parce que elle a essayé ça depuis là son mari ne veut plus sortir quand il sort il faut au travail il rentre tôt il dit maman bébé pardon j'espère que tu as comparé je veux manger il est là il est pressé de manger sa nourriture parce qu'il a essayé donc d'abord je veux vous montrer de quoi il s'agit vous avez besoin de quoi mais ça vous voyez c'est que là non ça là la spastule c'est là comme vous voyez là ça doit être une spastule ancienne donc tu vois ça c'est une spastule que ma mère la mère de ma mère a utilisé avant qu'on me la remise donc rassurez vous que la spastule que vous allez utiliser ne doit pas être une nouvelle vous pouvez chercher une spastule déjà utilisé ou bien vous pouvez aller voir votre mère ou bien votre grand mère c'est que vous allez trouver ça et ça doit être comme ça déjà utilisé j'ai bien dit déjà utilisé d'accord vous aurez besoin de ça vous aurez besoin du miel vous aurez besoin du puits miel ça doit être un miel naturel rassurez vous que cette miel n'est pas mélangé avec la banane comme j'entends souvent dit on mélange avec la banane ou encore avec le sucre vous devez vous rassurer si vous êtes même ici au cameroun si vous voulez avoir les plus puits miel comme ça vous devez raconter les maguida là les gens qui viennent du nord ils ont ça à nagogo premier il vous faut ça ou il vous faut aussi le sel de mer ce n'avait pas le sel de mer sans souci mais le sel de mer est encore mieux vous pouvez avoir les seins c'est un seul naturel c'est que vous utilisez pour préparer dans vos cuisines si vous n'avez pas le sel de mer vous pouvez utiliser celle ci et maintenant pour sceller c'est que les tisanas n'ont pas de york c'est ça vous voyez la bague même du reconnaissant même Dieu reconnaît le mariage donc avec la bague c'est là même si c'est qu'elle a caché même ce qu'elle a étudié tout ça là c'est qu'il s'y en a pas la bague elle ne sait pas rien donc c'est avec ça que tu vas sceller ton mariage ça veut ça que tu vas faire que ton mari dans l'eau il n'est pas même plus vouloir grouter la notion de quelqu'un là de york seulement t'as pas tu sais qu'on va dire que celui-ci va dire que ma femme on va dire qu'il connait mieux peut pas qu'il va dire ma femme donc c'est avec ça bon on va continuer mes amours sans oublier notre puissante oh ce n'est pas n'importe quelle j'ai d'eau ici là ça c'est l'eau de la pluie ça c'est l'eau de la pluie et pour recueillir cette eau de la pluie tu dois pas aller la puiser n'importe où non non tu dois déposer ton bol dehors dehors quand il pleut tu déposes soit sur ta cou soit sur ta véranda quand il pleut tu laisses l'eau là tomber je sais parce que ça remplit tu puisses une bonne avec tu tu recueilles une bonne quantité on voit là voilà ma part d'eau de pluie que j'ai recueillit l'autre jour je fais la vidéo pour que vous voyez tu recueilles parce que vous savez l'eau de la pluie est naturelle l'eau de la pluie comme vous voyez là c'est ça qui fait grandir les nourritures on a besoin de la pluie tout le temps pour que nos nourritures grandissent c'est la même façon de quand tu vas utiliser cette eau ici là dans ton mariage c'est pour ça que ta nourriture sera sucrée c'est pour ça que ton mari va manger il va sucer les doigts mes chéries donc allons et maintenant chercher une boule que vous savez que c'est dedans que vous devez serrer votre mari c'est une boule que j'ai serre mon cher donc vous prenez une boule comme c'est cela vous savez ton mari là vous déposez vous mettez une bonne quantité d'eau de pluie vous voyez vous mettez une bonne quantité d'eau de pluie en mettant cette d'eau et cette eau de pluie vous devez parler sur ça vous dites vous devez parler que seigneur bouvérisse mon mariage la nourriture que je veux préparer là et quand je prépare mon mari mon mari mange et qu'il ne regarde plus d'ailleurs et quand je prépare quand mon mari mange quand il va marcher partout il va dire que j'ai un cercle structure chez moi qui est ma femme et maintenant vous devez mettre même trois pincées de sel voyez deux trois pincées de sel et maintenant vous mettez le miel à mettant le miel vous mettez la quantité que vous voulez mais vous mettez la quantité que vous voulez en parlant vous babadez vous parlez vous dites ainsi que le comme le miel est sucré c'est comme ça que ma nourriture serait sucré vous savez que le miel est sucré naturellement non le miel n'a pas besoin c'est pas les choses et fabriquer chimie chimie là ça a pas de sucré là c'est dieu c'est qui sait comment il a fabriqué ça vous voyez vous déclarer comme c'est sucré là comme ça se passe du sucré naturel et que ça vient de toi seigneur c'est de la même façon de que ma nourriture serait sucré quand mon mari va manger cette nourriture il ne va pas regarder ailleurs tu vous faites vous déclarer vous déclarer et après ça vous prenez votre précieuse louche de premier j'ai bien dit la louche n'utilisez pas n'importe quel genre de louche haut n'utilisez pas les n'allez pas chercher les louches en fait ou bien les louches en allumiliant ou bien les différents j'ai bien dit vous regardez bien ça c'est ça c'est la personne c'est la personne une plante c'est ça c'est la louche qui vient de d'une arbre qu'on a souvent coupé on a rangé c'est la louche traditionnelle la spatule traditionnelle il vous c'est ça qu'il vous faut il n'y a pas une autre louche à personne n'avait pas ça fait que les fois c'est que vous trouvez ça maintenant vous commencez à remuer votre eau mélangez vous déclarer comme j'utilise cette louche pour tomber c'est comme ça que la notion de marie soeur secret chaque repas que je veux préparer avec l'aide des seuls louches c'est comme ça que ce repas n'importe qui vont manger ça va trouver comme ça que vous déclarer c'est une déclarer que de marie moi moucher il va aimer vous tourner même la tisa là si la tisa diola ma soeur crois moi voici le secret la petite la tisa fait ça sache que la tisa s'est arrêté là la tisa n'avait pas ça toi qui a ça ça c'est un lien déjà parce que quand vous êtes marié des vendus devant les sommes assez déjà un lien tu me mets à l'intérieur vous voyez tu tournes tu t'es comme une conduite qu'est quand on est deux consignes on devient c'est comme ça qu'on va devenue un groupe ça qu'il va manger il va se dire il n'a jamais mangé de nourriture aussi bon que ça tu déclaré la tisa la crème à manger ça va comprendre qu'ils mangent les cacales à l'aideron ne mangeait pas la nourriture donc c'est comme ça que tu déclaré 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 tu pas d'aider ça dans un groupe cinq joues à sept jours je suis cassé dans un contenu les cinq sept jours après tu le dis ta louche où tu verses ton eau tu donnes de la bague à ton chéri tu gardes d'autres bagues maintenant ça va être cette douce là que tu vas préparer toutes tes nourritures tous tes repas d'être qu'importe la nourriture même c'est le couscous tu as tu fais comme ça à l'intérieur attendez je vais vous montrer voici voici le contrat que j'ai préparé pour mon chéri coco tu vois j'ai tourné je tourne avec même ce n'est pas avec ça que je veux préparer le reste de nos jours mais j'ai tourné avec c'était bon et garder cette louche parce que vous pouvez me donner ça à votre fille qui va aller en mariage ou bien à votre soeur donc garder cette louche allez essayer vous allez me dire ça c'est mon secret allez essayer vous allez me dire merci bisous n'oubliez pas de vous abonner à la prochaine